Camarades peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, l'heure est grave, chers camarades peu d'Afrique, l'heure est grave. Je vais vous demander ici, en toute usance, de partager cette vidéo, partager au maximum cette vidéo, chers camarades. Là, Dramawatra a commencé ses fraudes électorales, ses fraudes massives, chers camarades peu d'Afrique. Je vous demande de faire le maximum de partage de cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier, chers camarades peu d'Afrique. Partagez-la partout à travers le monde entier, l'heure est grave, l'heure est très très grave. L'heure est très très grave, chers camarades. Partagez cette vidéo au maximum, partagez-la au maximum. Et je vous comprends, partagez cette vidéo au maximum. Donc, chers camarades. Déjà, soyez salués en vous rendant glace et qualité. Vous savez que, chers camarades peu d'Afrique, il y a quelques jours, je crois, hier ou avant-hier, je vous ai dit, je vous ai donné l'information selon laquelle, eh bien, il n'y aurait pas de centre d'enrôlement dans l'espace AES. C'est-à-dire que les Ivoiriens de l'AES n'allaient pas peut-être enrôlés. Je vous ai dit ça non ? Eh bien, l'information s'est avérée correcte. Aujourd'hui, je viens avec d'autres informations concernant la fraude massive que Dram Wattra a préparée pour 2025. Eux-mêmes, ils ont dit, eux-mêmes, dans Draman lui-même, il a signé un décret pour dire que la révision de la liste étoile démarre le 19 octobre et ça prend fait le 10 novembre. Donc, trois semaines. On est d'accord ? Donc, trois semaines. Mais dans ces trois semaines-là, est-ce que vous savez combien de jours les agents vont travailler ? Écoutez très bien. Est-ce que vous savez combien de jours les agents vont travailler en Côte d'Ivoire ? Combien de jours les agents vont travailler à l'étranger ? Est-ce que vous savez, chers camarades PédAfrique ? Est-ce que vous savez ça ? Les agents vont travailler en Occident, à l'étranger, chers camarades. Les agents vont travailler à l'étranger, chers camarades PédAfrique, je dirais 10 jours, 10 ou 11 jours. Attendez, je vais vous lire ça. Je vous lire ça. Je vous lire ça. Au plan national, l'enrôlement, l'ouverture des centres d'enrôlement. Au plan national, du mardi au dimanche. du mardi au dimanche, de 8h à 17h. mardi au dimanche, au plan national. Donc, 3, comment on appelle ça ? 3 semaines, ça fait combien ? 21 jours. D'accord ? Donc, 21 moins 3 jours, ça fait 19 jours. Non, pardon, ça fait 18 jours en Côte d'Ivoire. Donc, les agents d'enrôlement vont travailler 18 jours en Côte d'Ivoire. À l'étranger, c'est du vendredi au dimanche. Du vendredi au dimanche. Donc, si ça commence vendredi au dimanche, 3 semaines, ça fait 3 jours par semaine. les agents vont travailler 3 jours par semaine. Donc, ça fait 9 jours. Vous comprenez ça ? Donc, les agents vont travailler 9 jours. Donc, dans les 3 semaines-là, au lieu que le bureau soit ouvert 21 jours, les bureaux seront ouverts à l'étranger que 9 jours. Est-ce que je me fais comprendre ? Au lieu que les bureaux soient ouverts du 19 au 10, en plein temps, les bureaux ne seront pas ouverts les jours ouvrables. C'est-à-dire que du lundi jusqu'au vendredi, ça ne sera pas ouvert. C'est vendredi, samedi et dimanche que ça sera ouvert. Que le week-end. Vous comprenez ? Donc, la liste électorale, la révision de la liste électorale est annuelle. Ça, c'est la loi qui dit ça. La révision de la liste électorale est annuelle. Donc, dans l'année, il y a 365 jours. Dans l'année, il y a 365 jours. Et, l'État décaisse, l'État met à la disposition de la CEI séquant 7 milliards de francs CFA pour faire fonctionner la CEI. Dans ces 57 milliards de francs CFA, il y a 12 milliards de francs CFA qui sont consacrés spécifiquement à la révision de la liste électorale. 12 milliards de francs CFA qui sont consacrés à la révision de la liste électorale. Bon, je ne sais pas, dans 365 jours, tu prends que 18 jours au plan national et 9 jours au plan au niveau de l'étranger. À l'étranger. 9 jours à l'étranger. sur 365 jours, tu prends 9 jours de l'étranger. Il bat bio, tu vas cuiller ta méconne. Tu vas faire quoi avec le reste de notre argent ? Chers camarades peu d'Afrique, c'est comme ça qu'ils commencent à voler les Ivoiriens. C'est comme ça qu'ils commencent à nous marmailler, à nous entuber. Mais ça, on ne va pas admettre ça. Ça, là, ça, on ne va pas admettre ça. votre front que vous avez commencé. Déjà, regardez quelque chose. Déjà, il s'est donné le toupet de se lever tout seul. Cubier, là, moi, je te dis Cubier, moi, je te dis Cubier, il faut te méfier. Moi, je te le dis clairement, il faut te méfier. Parce que tu es en train de jouer avec la vie de la nation. Mais il faut te méfier. Parce que l'histoire retiendra qu'il y a un homme qui s'appelle globalique cubier qui a brûlé la Côte d'Ivoire. Yossou Bakayoko, il est où aujourd'hui? Yossou Bakayoko, il est où aujourd'hui? Yossou Bakayoko, il est où aujourd'hui? Malgré qu'il a été enlevé, il a été kidnappé par l'ambassadeur de France, l'ambassadeur Sarkozy et l'ambassadeur des Etats-Unis, l'ambassadeur Barack Obama. Malgré qu'il a été enlevé par ces deux-là pour aller donner les résultats à l'intérieur du Golfe, aujourd'hui, ils l'ont tué. Ils l'ont éliminé. Mais je vous jure que bien, si tu ne fais pas attention, tu vas connaître pire que ce gars-là. Tu vas connaître pire que Yossou Bakayoko. On n'est pas dans de l'amusement. Tu as pris sur toi, tu as eu le toupet d'annuler trois pays. Trois pays à l'aide de l'étranger. Les Ivoiriens qui vivent au Burkina, qui vivent au Mali, qui vivent au Niger, ne peuvent pas voter. tu leur as arraché le droit de voter. Tu leur as arraché le droit de voter. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Au-delà de ça, tu viens nous donner neuf jours. Mais, il y a des Ivoiriens qui travaillent le week-end. Ici, c'est planning. Il y a des Ivoiriens leur planning, là. mais ce week-end, même, ils aiment parce que le week-end, c'est bien payé. Mais les Ivoiriens, ils ont rempli le week-end et le jour, ils se reposent. Mais ils pouvaient utiliser l'un des jours, là, pour aller se faire enrôler. Et tu prends neuf jours pour nous donner les douze milliards qu'on te donne là. Tu fais quoi, ça? Tu fais quoi, notre agent? À part, pour aller chercher des petites filles, un autre agent. espèce de Wubi. Cherchez des petits garçons dans l'hôtel des gens. Mais, on va vous dire une chose. On va vous dire une chose. Vous serez responsable de ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire. Vous serez responsable de ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire. Vous serez responsable. Chez Kabbalah Pédafrique, écoutez ici. On va vous parler. Prenez note. D'ailleurs, même, je vais publier tout ça, tout ça, sur ma page Facebook. C'est des informations secrètes. C'est des informations secrètes que vous avez gardées secrètes pour vous. Vos complots entre vous là. Moi, j'ai tout ici. Tout, tout, tout m'arrive décodé dans les moindres détails. Tout vos, toutes vos, toutes vos, je dirais, toutes vos manigances là. Tout arrive ici d'entre elles mènent pour qu'on est tout déchiffré, propre. J'ai tout ici. Toutes les informations, il y a tout sous vous. C'est ça qui est la vérité. Écoutez, Paris, il y aura, il y aura 15 bureaux de vote à Paris. Écoutez très bien, prenez note. Prenez note. Les villes où il y a des bureaux de vote, les villes où il y a des bureaux de vote, prenez note. Il y a Paris, 15 bureaux de vote. Il y a Lille, Lille, il y a un bureau de vote là-bas. Bordeaux, il y a un bureau de vote là-bas. Lyon, il y a deux bureaux de vote. Strasbourg, il y aura un bureau de vote. Toulouse, il y aura un bureau de vote. Marseille, il y aura deux bureaux de vote. Marseille, il y aura deux bureaux de vote Nantes, il y aura un bureau de vote Nice, il y aura un bureau de vote Nice, je répète, Nice, il y aura un bureau de vote Rennes, Rennes, R-E-2-N-E-S Rennes, il y aura un bureau de vote Orléans, il y aura un bureau de vote Je répète, prenez note Ça c'est des informations que je n'ai pas encore publiées Mais je vais vous donner ça Pour que vous puissiez vous préparer en conséquence Paris, ça c'est normal, 15 bureaux de vote à Paris Lille, il y aura un bureau de vote Bordeaux, il y aura un bureau de vote Lyon, il y aura un bureau de vote Strasbourg, il y aura un bureau de vote Toulouse, il y aura un bureau de vote Marseille, il y aura deux bureaux de vote Nantes, il y aura un bureau de vote Nice, il y aura un bureau de vote Rennes, il y aura un bureau de vote Orléans, il y aura un bureau de vote Donc, les villes que je viens de citer là, ceux qui n'ont pas entendu leur ville dedans, il n'y aura pas de bureau de vote dans votre ville. Donc, préparez-vous à faire le déplacement pour venir dans les différents bureaux de vote là pour faire les élections. Vous avez compris ? Pour faire votre enrôlement. Vous avez compris, non ? Vous avez compris ? Voilà. Donc, je porte à la connaissance de notre parti, de la direction de notre parti. Bien évidemment que le parti est bien informé, mais je porte à la connaissance et je prends ici à témoin l'opinion nationale et internationale. C'est-à-dire qu'au mépris, au mépris de la Constitution, au mépris des lois, Koubalou Kubiè est en train de, comment on appelle ça, est en train de priver les urènes de leurs droits. Il est en train de priver les urènes de leurs droits. Koubier, 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 l'histoire te regarde. L'histoire te regarde. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention, très attention, parce que si ça tourne mal, tu ne vas pas t'en sortir. Si ça tourne mal, tu ne vas pas t'en sortir. Vous avez peur. Vous avez peur, parce que vous savez que vous serez laminés. Vous savez que Koubier va vous gagner, vous tous. C'est ça qui vous fait peur. Et vous êtes en train de faire des micmacs. Camarades, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Sur les trois semaines-là, prenez au moins un week-end. Posez ce week-end. Même si vous allez perdre 100 euros, vous allez perdre 200 euros, ce n'est pas grave. C'est un sacrifice. Prenez un jour, allez vous faire enrôler. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris, chers camarades? Prenez un jour, allez vous faire enrôler. Voilà. Prenez un jour, sacrifiez au moins un jour pour aller vous faire enrôler. Vous avez compris? Voilà. Mobilisez vos frères, mobilisez vos camarades. Surtout, ceux qui n'ont pas encore les papiers en règle. Je répète, à l'étranger, passeport, c'est bon. Tu peux voter en passeport. Ton passeport est périmé. Tu peux voter avec quatre consulaires. Tu t'en vas à l'ambassade, tu demandes ta carte consulaire. C'est deux jours. Je crois que c'est 50 euros. Tu récupères ta carte consulaire. Et puis, tu lances en même temps la procédure de renouvellement de ton passeport. Mais déjà, avec la carte consulaire, tu peux t'inscrire sur la liste étoile. Ceux qui sont sur la liste étoile, qui se sont fait enrôler en Côte d'Ivoire, je répète, ceux qui se sont fait enrôler en Côte d'Ivoire, qui sont maintenant en France, il faut faire le changement de bureau de vote. Il faut faire le changement de bureau de vote. C'est-à-dire que vous partez vous inscrire à nouveau. Non, vous partez faire un changement de bureau de vote. C'est-à-dire que vous partez là-bas, dans votre lieu, dans votre ville, vous partez à votre centre d'enroulement. Vous leur dites, je suis venu, je suis sur la liste, mais je suis à Abidjan. il faut changer le lieu de vote pour faire ici. Donc, vous partez là-bas avec un certificat de résidence, un certificat de résidence, une preuve de résidence. Vous pouvez aller avec vos factures de détrité, vos factures de téléphone, tout ça, vous pouvez aller et tout ça. Vous donnez, on vous enregistre et puis, vous pouvez maintenant voter ici. Est-ce que vous avez compris ? Voilà. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, la carte d'identité, tu votes avec ça. Si tu n'as pas la carte d'identité, que tu es parti faire ta carte d'identité, le résidence qu'on te donne là, tu peux t'inscrire avec ça. Deuxièmement, le certificat de nationalité est gratuit. Tu peux faire avec ton certificat de nationalité. Tu peux t'inscrire avec ton certificat de nationalité. Donc, mobilisez-vous. Ils veulent nous décourager. Ils veulent nous démoraliser. Ils veulent nous démobiliser. Mais jamais on va se décourager. Même si c'est un jour que vous allez nous donner, même si c'est un seul jour que vous allez nous donner, on va se mobiliser. Nous tous, on va aller s'inscrire ce même jour. Est-ce que vous comprenez ? Nous tous, on va aller s'inscrire ce même jour. Camarapé d'Afrique. voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Voilà ce pourquoi je vous ai fait appel ce soir. Je vous demande de continuer à partager la vidéo. De partager, de propager au maximum la vidéo. Parce qu'on est arrivé à la phase finale de notre combat. tout ce qu'on a fait de 2010. Non, je dirais même tout ce que Bagbo a fait depuis ses 18 ans. Jusqu'à il est parti à la CPI. Nous tous, on est raté dans le combat. Jusqu'à aujourd'hui, chers camarades, c'est l'aboutissement de tout ce combat-là qui a démarré comme ça. C'est l'aboutissement de tout ce combat qui a démarré comme ça. Donc, on est sur la dernière ligne droite. Vous comprenez ? C'est comme on a couru, on a 10 000 kilomètres à faire, 10 000 kilomètres de marathon à faire. On a couru, je dirais 9 000 kilomètres. Non, pas 9 000 kilomètres, on a couru 9 500 kilomètres. Il nous reste 500 kilomètres à parcourir. Il nous reste 500 kilomètres à parcourir. Mais si on se décourage, si les gens nous emmènent à nous décourager, alors qu'on a déjà parcouru 9 500 kilomètres, c'est que si on se décourage, c'est que tout l'effort qu'on a fourni là, eh bien, ça serait zéro. Donc, pour ne pas que nos efforts soient anéantis, il faut se mobiliser comme un seul homme pour aller s'enrouler sur la liste orale. Allons nous faire enrôler. Vous avez compris. Allons-y, on va se faire enrôler. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce soir, chers camarades pédafricas. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo, président de la Bucôte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. On est ensemble, les gars, messieurs.